Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Aujourd'hui, sous Excel, nous allons réfléchir à la fonction logique, que l'on appelle plus familièrement la fonction SI. Alors pour cela, il va nous falloir un petit tableau pendant lequel nous allons réfléchir, mais il faut savoir qu'un ordinateur, et en particulier Excel, mais l'ordinateur lui-même ne fonctionne que par des impulsions électriques. C'est vrai, le courant passe, non, c'est faux, le courant ne passe pas. Donc à partir de là, la fonction logique a tout son intérêt, puisqu'on va raisonner de la même façon. Est-ce que la question que l'on se pose, on a une réponse positive, ou est-ce qu'on a une réponse négative ? Alors nous allons prendre, pour exemple, ce que tout le monde connaît, c'est le problème du taux d'alcoolémie pour la conduite. Nous savons tous que ce taux d'alcoolémie est de 0,5. En dessous de 0,5, nous n'avons pas de problème. Au-dessus de 0,5, nous risquons d'avoir des problèmes. Donc, si je prends dans mon tableau la première personne contrôlée, Jean, qui a un taux d'alcoolémie de 0,7, quel va être le résultat de ce contrôle ? Bien entendu, comme 0,7 est supérieur à la limite légale de 0,5, il va être déclaré positif. Pour Odile, qui est à 0,5 pile, elle va être déclarée, puisque c'est jusqu'à 0,5, négatif. Et pour Pierre, qui est à 0,2, lui, il est en dessous de la limite de 0,5, lui aussi va être déclaré négatif. Donc, vous voyez ce que vous venez de faire dans votre tête, c'est-à-dire le discernement entre le chiffre proposé et la barre de 0,5. Il va falloir que l'excel, et donc l'ordinateur, ait le même raisonnement, qui est un raisonnement logique. Alors, ce raisonnement va devoir se traduire par ce que l'on appelle un organigramme. Alors, la première chose que l'on va avoir à présenter dans cet organigramme, c'est le taux qui a été décelé, c'est-à-dire que l'on va le symboliser par un rectangle qui symbolise le taux décelé, c'est-à-dire ici, mettons, 0,7. Ce taux, on va donc se poser une question, est-ce qu'il est supérieur à 0,5, qui est la limite légale ? Donc, pour symboliser une question en organigramme, on symbolise ça sous la forme d'un losange, et on met la question, est-ce que le taux est supérieur à 0,5 ? A partir de là, on va se retrouver encore avec notre système logique binaire, le courant passe, le courant passe pas, c'est-à-dire est-ce que ce taux, la réponse, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est-à-dire que je vais toujours, ici, avoir le oui à l'horizontale, c'est beaucoup plus facile pour les raisonnements, et le non à la verticale, c'est-à-dire est-ce que le courant passe ou est-ce qu'il ne passe pas ? A partir de là, donc, je peux répondre à cette question. Est-ce que le taux, s'il est supérieur à 0,5, quel va être mon résultat ? Mon résultat va tout simplement être positif. Positif. Si c'est non, c'est-à-dire que c'est pas supérieur à 0,5, donc ça veut dire que c'est au moins du 0,5 ou inférieur, ce sera donc un résultat négatif. Alors, bien entendu, tout cela va se concrétiser sous Excel par une formule. Et on va y retrouver des éléments dans cette formule. Par exemple, le losange correspond à la fonction SI, c'est-à-dire la question qu'on se pose. Le premier oui va être la réponse positive, c'est-à-dire le côté vrai de la réponse à la question. Et ça va se concrétiser sous la forme d'un point-virgule qui veut dire, alors, si je reprends, si le taux est supérieur à 0,5, alors, j'aurai du positif. Et le deuxième, c'est-à-dire le nom, ce sera le sinon. Donc là, on aura sinon négatif. Donc on va traduire tout ça sous la forme du langage Excel. Alors, je le rappelle, toute formule Excel va commencer par le signe égal. À partir de là, j'ai ma question. Donc SI, j'ouvre ma parenthèse. Maintenant, il faut que je cible là où est le problème. Alors, imaginez que nous soyons sous les colonnes A, B, C, ligne 1, 2, 3, 4, dans le tabou Excel. Notre taux figure ici pour Jean en B2. Donc je vais indiquer si B2 est supérieur à 0,5. Si c'est supérieur à 0,5, regardez, si c'est supérieur à 0,5, alors, et le alors va se schématiser avec un point-virgule, alors il faut que je déclare la personne en positif. C'est-à-dire que là, je vais mettre le mot positif, mais comme je veux que ce soit un texte qui apparaît dans ma formule, je vais être obligé de le mettre entre guillemets. Maintenant, je passe à mon autre possibilité, puisque je rappelle le courant passe ou il ne passe pas, donc il faut qu'il y ait quand même les deux possibilités pour l'ordinateur. Donc là, je veux passer à la situation du sinon. Le sinon se caractérise par le deuxième point-virgule, et sinon, c'est du négatif. Là aussi, négatif, encore entre guillemets. J'ai ouvert une parenthèse, bien entendu, il va falloir que je la refaire. Donc, si je reprends cette formule, si B2 est supérieur à 0,5, alors j'écris positif, sinon j'écris négatif. Bien entendu, cette formule, il va falloir la recopier. Donc, elle sera recopiée vers le bas pour l'ensemble de mon tableau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que là, j'ai fait quelque chose de très simple, pas de formule de calcul compliquée, j'ai inséré du texte, mais dans n'importe quel travail Excel, on n'aura pas à mettre que du texte. On pourra, par exemple, si j'avais un tableau sur le chiffre d'affaires, avoir un calcul de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que ce que j'ai, entre guillemets, serait remplacé par une formule de calcul, un chiffre d'affaires multiplié par tant de pourcents, par exemple. On travaillera, oui, un peu plus tard, sur des applications concernant cette partie de leçon. Alors, maintenant, voyons comment cela va se traduire sous Excel. Alors, sous Excel, nous avons deux possibilités pour résoudre ce problème. Soit saisir la formule dans la première cellule et la recopier, soit aller dans le menu formule et puis aller dans le test logique. Alors, nous allons déjà commencer par la saisie de cette formule. Alors, pour saisir la formule, il suffit de se placer dans la cellule, nous voulons apparaître le résultat, donc c'est-à-dire ici, C1, et de saisir, donc une formule commence toujours par égal, j'indique mon test, si, alors ici, le paramètre est la cellule B2 où on trouvera le taux, donc si B2, c'est-à-dire le taux, est égal, ou égal, est supérieur à 0,5, alors je vais indiquer que comme je l'ai fait dans mon organigramme, on sera déclaré positif, donc entre guillemets, puisque là j'ai affaire à du texte, donc positif, sinon, c'est que je suis inférieur ou égal à 0,5, et à ce moment-là, je serai déclaré négatif, je ferme, je ferme maintenant ma parenthèse puisque je l'ai ouvert tout à l'heure. et je valide. Vous voyez apparaître que le mot positif est ce qui est logique ici puisqu'on est au-dessus de 0,5. Pour recopier cette formule sur les lignes inférieures, vous voyez que sur le bord inférieur droit de la cellule apparaît une sorte de petit paquet cadeau, ici, il suffit de se placer dessus, une croix noire apparaît, on clique et on recopie vers le bas. Et je vérifie mon test, à 0,5 on est négatif et à 0,2 on est négatif. Voilà la première possibilité. J'efface. Deuxième possibilité, c'est d'aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'onglet formule et d'aller dans test logique. Et dans test logique, il vous propose plusieurs possibilités de texte, de formule, et donc on va prendre la formule si apparaît une fenêtre. Là, je n'ai plus qu'à indiquer quel est le test que je veux faire. Donc le test, il est lié à B2 supérieur à 0,5. Après, on me demande d'indiquer si la valeur est vraie, quel est l'élément qui devrait apparaître. Donc on a vu que c'était ici positif qui devrait apparaître. Et pour la valeur fausse, vous voyez, comme j'ai indiqué un texte, il l'a mis automatiquement entre guillemets. Et la valeur fausse, ce sera négatif. Et là aussi, vous voyez qu'il l'a mis entre guillemets. Je n'ai plus qu'à valider, donc saisir OK, enfin cliquer sur OK, et après, comme tout à l'heure, à recopier. Et vous voyez, j'ai le même résultat. Donc, pour terminer, la réflexion sur papier est très importante parce qu'elle permet de poser, de visualiser l'ensemble du problème. Et puis après, Excel peut nous aider soit par son onglet formule, soit si vous n'avez pas les versions d'Excel qui comportent cet onglet, il faudra saisir la formule. Je vous remercie pour cette écoute et je vous donne rendez-vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.